Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr Alors aujourd'hui le sujet du cours va concerner Photoshop et nous allons apprendre comment changer la couleur d'un élément sur une photo tout simplement grâce à un outil qui s'appelle remplacement de couleur donc il est disponible dans toutes les versions de Photoshop donc moi ici j'utilise la CS3 mais ce cours est bien sûr possible d'être réalisé avec des versions antérieures alors tout simplement vous voyez qu'ici j'ai une glace mais je voudrais changer cette couleur c'est à dire que le rose ici je voudrais qu'il soit d'une autre couleur parce que je veux faire croire que c'est une glace je sais pas moi la menthe ou peu importe donc cette couleur ne correspond pas du tout alors ici on va tout d'abord il va s'agir de sélectionner la couleur que l'on veut changer donc moi ici je veux changer la couleur rose donc je vais sélectionner le rose alors plusieurs façons pour sélectionner je vous rappelle ici moi j'utilise l'outil de sélection rapide parce que je suis sur CS3 et que là ça va aller très vite parce que le fond se dégage bien par rapport à la glace il y a un bon contraste mais aussi vous avez si votre photo est un petit peu plus compliqué et que vous n'avez pas Photoshop CS3 vous pouvez toujours prendre la baguette magique et jouer avec la tolérance donc je rappelle qu'il est ici moins il y a de tolérance plus la zone de sélection est précise voilà donc moi ici j'utilise l'outil de sélection rapide je sélectionne tout mon rose ici sur ma glace voilà hop vous voyez là si vous avez CS3 l'avantage de cet outil c'est qu'il est très rapide et vraiment assez précis pour pouvoir réaliser des choses assez rapides donc là on n'a pas besoin non plus d'une précision voilà hop une fois que j'ai sélectionné toutes mes couleurs tout mon rose je vais aller dans image, réglage, correspondance de la couleur pardon image, réglage, remplacement de couleur excusez moi voilà donc ici en tolérance je vais me mettre à 200 au maximum pour avoir un maximum la zone sélectionnée et puis là par exemple je clique sur le petit carré de couleur et je veux que ma glace soit verte par exemple des couleurs qui n'existent pas par exemple donc je prends un vert comme ça ou un violet un noir même on peut je prends un jaune enfin comme vous voulez vous choisissez la couleur de votre choix voilà par exemple celle là très sympa et vous validez par ok et ok ici vous pouvez désélectionner donc ctrl D ou pomme D sur mac et là vous voyez que vous avez votre glace qui est changée de couleur tout simplement sans avoir touché au reste c'est à dire que si vous faites cette étape sans sélectionner la couleur ça va automatiquement changer toute la couleur toutes les couleurs qu'il y a sur la photo d'où l'intérêt de sélectionner une zone précise pour changer la couleur donc de cette façon vous pouvez changer la couleur des vêtements enfin de tout élément sur une photo qui ne vous plaît pas de certaines couleurs vous pouvez changer un élément d'une couleur vous pouvez changer de couleur un élément pardon grâce à cet outil qui est très performant et franchement on peut réaliser des petits montages sympas très facilement et vraiment avec un résultat qui est proche de la perfection voilà j'espère que ce cours vous aura été utile et je vous dis à bientôt